Alors non, ça va être des questions un peu plus personnelles. Ok. Alors, il y a un costume que j'aime particulièrement porter depuis 10 ans que je suis installé. Et en fait, c'est plutôt des costumes. J'ai trois ou quatre costumes qui sont à peu près dans les mêmes bleus. Des marines comme ça. Les trois ou quatre sont à peu près identiques. Ils ont, enfin, ils n'avaient pas un col normal, mais il y en a un qui a un col en pointe. Mais en fait, du coup, ce n'est pas un costume, mais c'est un et en même temps des. C'est-à-dire les costumes les plus discrets. Donc, ça rejoint la question que tu me posais sur le style Scavini. Est-ce qu'il y en a un ? Moi, le matin, quand je prends un costume bleu avec une chemise blanche et bleue, voilà, ça, c'est ma préférence, tu vois. Parce que ce n'est pas une question de réflexion. Parce que je me dis que déjà, c'est un beau costume en toilette. Il a une belle minanaise. J'ai des chaussures Alden, des mi-bas. Enfin, tu vois, tout est un peu, tout est fin. Mais ce n'est pas le costume tape à l'œil. Voilà, ça, c'est l'opposé de ce que je suis. Donc, c'est à la fois. Mon costume préféré, c'est à la fois, c'est tous mes costumes bleus. Tu vois, je suis en blazer bleu, là. Ça, ça peut être mon truc préféré avec les costumes bleus. Tu vois, blazer bleu, pantalon gris, voilà. Donc, ça rejoint. Je suis d'une tristesse absolue. Tu vois ? Tu préfères essayer ça. Moi, oui, parce qu'en fait, ça, c'est une question de gens qui ne portent pas forcément le costume tous les jours. Parce qu'en fait, quand tu portes le costume tous les jours, et moi, ça fait 10 ans, 12 ans que j'ai la boutique, quand il faut s'habiller tous les jours, tous les jours, tous les jours, déjà, tu ne peux pas mettre un costume incroyable tous les jours. Parce que sinon, il faut être le roi du Maroc, hein. Donc, mon plaisir, c'est de, toi, le matin, de sortir une jolie chemise qui a des boutons en acre, mon joli costume, mettre mes mi-bas, mettre mes chaussures Alden. Voilà, c'est ça, mon plaisir. Et dans la récurrence, tu vois, un peu le vendeur de Cadillac, entre guillemets, pour rigoler, mais c'est le fait que... C'est pas, je ne cherche pas à la simplicité, mais je dis, c'est... OK, c'est dans la récurrence que ça donne le beau, tu vois. C'est comme les idiomes haussmanniens, c'est parce que les idiomes sont tous pareils, que la rue est belle. Enfin, c'est mon avis, ça. Mais il y a d'autres gens qui diront que, voilà, qu'ils mettront un... Quentin, par exemple, il fait faire des vestes comme ça, voilà, il faut qu'il... Un jour, il a un carreau, un jour, il a une large rayure. Bah, c'est une autre philosophie. Donc, dans 5 ans, la réponse sera la même. Ah, probablement, moi, oui. Sauf si j'ai fait fortune et je serai sur une plage avec des espadrilles, mais... Mais je doute de faire fortune dans ce secteur. Ah, d'accord. Ah, alors ça... Alors, c'est pas un costume, c'est un manteau. C'est un manteau. C'est un monsieur Lapierre qui m'avait fait faire beaucoup de vestes. Un monsieur un peu costaud, un peu corpulent. Pas forcément facile à réussir. Ça rejoint la question du challenge de tout à l'heure. Il me faisait faire beaucoup de vestes. Et lui, il n'hésitait pas sur les vestes des tweeds avec des carreaux rouges et verts, des tartans. On faisait des trucs très sympas. Beaucoup de vestes en cachemire, l'Europeana, des trucs très sympas. Et ça lui faisait tellement plaisir éventuellement d'avoir un manteau fait main. Et puis en cachemire. Il m'a tellement tanné parce que moi, la grande mesure... Avant, j'avais un peu le temps d'en faire un ou deux par an. Et maintenant, je n'ai plus du tout le temps. Et du coup, j'avais lâché en disant « Bon, je vous le ferai. » Donc, je lui ai fait un manteau en grande mesure. Moi-même, de A à Z. Un manteau, c'est plus simple qu'une veste. Parce que la veste, il y a quand même un peu des difficultés d'ajustement. Alors que le manteau, le tissu est lourd. Donc, il pardonne plus. Parce que moi, je n'ai pas une expérience de grande mesure énorme. Donc, je ne suis pas capable de gérer un essayage. Tu vois, de faire les choses très finement comme quelqu'un qui aurait de l'expérience. Donc, je me suis dit « Un manteau, je n'ai pas beaucoup de risques. » Je lui ai fait un manteau par l'atelier en une mesure. Une merde dans un tissu blèche. Quand ce manteau-là est arrivé, bon, on a vu les défauts, on a regardé. Mais moi, ce manteau, en fait, il ne m'avait rien coûté. Donc, je l'ai coupé. J'en ai tiré le patronage. Et là, je me suis lancé. J'ai coupé un beau cachemire Hollande et Chéry. Un truc lourd à 600 grammes. Un beau cachemire cher. Et je lui ai fait le manteau. Manteau que j'ai dû bien mettre 8 mois à faire. Parce que, évidemment, quand tu fais de la grande mesure, entre le moment où tu coupes et le moment où tu livres, c'est long. Je me souviens que j'avais un peu raccourci mes vacances de Noël pour revenir genre le 2 janvier pour coudre ce manteau. Parce que j'avais 8 mois qui étaient là, il fallait que je finisse. Donc, je me souviens que ça m'avait saoulé. Parce qu'il avait fallu quand même que je finisse ce truc. Mais c'était magnifique. Parce qu'en plus, j'avais fait un joli, c'était un manteau droit, mais avec un col de polo côte. J'avais été un peu inspiré d'arnisse avec des poches en biais. Enfin, vraiment, c'était une pièce somptueuse. Vraiment somptueuse. Et ça, c'était... Mais c'est... Et je n'ai pas revu ce manteau depuis très longtemps. Le client est parvenu. Avec le Covid, tu sais, ça a tout changé. Je ne l'ai pas revu depuis au moins 4 ans. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'était un manteau sublimissime, sublimissime. Génial. Ouais. Peut-être que tu vas avoir des demandes de grande mesure maintenant. Ah non, non. Je dis, mais non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et puis, ce n'est pas mon métier. Encore une fois, ce n'est pas mon métier. Alors, encore une fois, ce n'est pas un costume. Ce serait peut-être plutôt un manteau, mais en vigogne. D'accord. Je n'ai jamais même touché la vigogne, en fait. Parce que même l'échantillon est payant chez l'Europiana. Donc, la vigogne, c'est 3 500 euros le mètre. Donc, même l'échantillon vaut déjà 200 balles. Mais ça, la vigogne, ça me plairait bien qu'un jour, quelqu'un me demande un manteau en vigogne. Mais on serait probablement à 15 000 euros le manteau. Donc, je doute d'avoir la clientèle pour ça. Ou le costume que je rêve de faire. Bon, le costume que je rêve de faire, encore une fois, ça va rejoindre ce que je te disais sur ma garde-homme. Ce sont tous les clients qui vont venir en me disant « Je voudrais un costume bleu toute saison, pour le travail, simple et efficace. » Ça, c'est le costume que je rêve de faire à chaque fois. Voilà. Donc, c'est à la fois un et tous les costumes, tu vois. C'est la qu'elle vient me voir en disant « Je veux un costume simple, bleu, costume tissu 4 saisons, ou un truc un petit peu plus lourd. » Voilà. Ça, tu vois, c'est le truc pas compliqué. On n'est pas à monter dans des délires. Tu vois, tu vois la doublure que j'ai à l'intérieur. Toi, t'as pris jaune, je crois. Oui. Donc, tu vois, c'est à la fois le plus élevé et en même temps, cette simplicité. D'accord. Mais en même temps, j'aimerais faire tout ce qui est au milieu. Mais je me mettrais... C'est une question d'empathie. Je serais content que le client ait ce qu'il est. Tu vois, si quelqu'un demain vient me voir en disant « Je veux faire un Prince de Galles vert à carreau rouge. » Si on le trouve et que le client est content, je serais ravi. Tu vois, mais spontanément, c'est pas moi que c'est... C'est pas ce que je vais proposer, tu vois. Ouh là ! Les vacances ? Non, je sais pas, non. Alors, mais ça, c'est une question pas facile parce qu'il faut remonter dans le temps. Oh, ben, un très bon client. C'est un et des souvenirs. Un très, très bon client qui vit entre Haïti et Miami, qui m'a trouvé très, très tôt parce qu'il allait chez Paul Grassard, qui est un tailleur qui a très vite arrêté et qui est devenu prêtre, d'ailleurs, maintenant. Cher Paul Grassard, que j'aimerais bien revoir. Il est quelque part dans une église à Paris. Et donc, Paul avait fermé et il avait dit à ce client d'Haïti « Allez jusqu'à Vini, il pourra peut-être s'occuper de vous. » Et puis ce client est venu et puis il a fait un vêtement, puis deux vêtements, puis on est devenu vraiment proches. Et puis, quand il y avait des mois au début, les deux premières années, où ça ne marchait pas très bien, j'avais eu un peu de mal à joindre les deux bouts, il me commandait un peu des costumes, tu vois, pour me soutenir, pour me faire bouffer. Donc, même du truc qu'il ne portait pas, un cerce-socker blanc, je m'en souviens, blanc sur blanc, tu vois, une rayure blanche sur blanc, sans cerce-socker. Ce n'est pas le truc qu'il avait besoin, mais il me l'avait commandé parce que, tu vois, il avait compris dans le SMS que je lui faisais que c'était un peu dur, tu vois. Donc, ça, c'est un très bon souvenir parce que quelqu'un qui vient toujours à Paris, on se voit, on dîne ensemble, tu vois. Mais, quelqu'un qui va chez Chiffonelli, par ailleurs, donc, ça ne l'empêchait pas, tu vois, de venir faire une des mesures. C'est encore plus plaisant parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il venait faire chez moi. Il venait chercher des vêtements soit un peu plus fantaisie, donc, pour ne pas les payer trop cher, soit des costumes, il me fait faire tous ses costumes de travail. Bleu, 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 toujours les mêmes. Toujours les mêmes tissus, il doit en avoir dix, les mêmes tissus avec deux pantalons à chaque fois. Parce que, pareil, lui, il est avocat à Haïti, il prend le matin le costume, enfin la veste, les pantalons, ils vont tous avec toutes les vestes. Donc, peu importe la veste qu'il prend, elle matche avec tous les pantalons. Toujours bleu, toujours le même bleu. Sauf que, l'en déchéri a arrêté son tissu, donc, on s'est fait avoir. Donc, on va tester d'autres trucs, mais ça lui plaît moins. Mais voilà, ça, c'est le plaisir de... Voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il vient faire, il ne vient pas chercher la grande mesure, il n'essaye pas, il ne peut faire faire des trucs que je ne peux pas faire. Il va chez Chiffonelli, il va se faire faire les bottes chez Atienza. Oui, c'est ça, le bottier. Et puis, il vient chez moi pour le compléter. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur souvenir qu'on puisse avoir. Parce qu'il est continu, en fait, ce n'est pas un souvenir, mais c'est tout le temps. Mais on n'a pas beaucoup des clients comme ça. Oh, ben... De savoir à quoi s'attendre, ça rejoint ce qu'on vient de dire, à savoir à quoi s'attendre quand on vient chez moi ou chez quelqu'un d'autre, chez l'anierie, chez maçon. Chez Onona. Enfin, il y en a tellement chez Art Rantes Clipeil. Enfin, on peut citer tous les... Tu vois, j'essaie de citer tous mes confrères. C'est savoir à quoi s'attendre. Le vêtement, le costume, n'est pas une œuvre d'art. Ce n'est pas un objet de porcelaine qu'on va accrocher au mur pour être là, comme si ça brillait, pour observer dans le noir, tu vois. C'est un vêtement, c'est un objet usuel dans lequel on va vivre. Et il ne sert à rien de le prendre en photo avec un microscope pour regarder toutes les coutures, pour se demander, pour chercher tous les défauts du monde. Parce que ça reste une fabrication relativement industrielle avec des casques que l'on est obligé de remplir, nous, pour communiquer avec l'usine. et que même en grande mesure, de toute façon, parce que des clients chiffonnelly ou des clients de Camps ou des clients de Guilson, qui est le monsieur qui m'avait formé, j'en ai vu. Et parfois, des clients qui ne sont pas contents. Donc, même en grande mesure, il y a moyen d'être furax contre ce qu'on a eu pour des raisons différentes qui peuvent être variées, des questions mentales, des questions réelles. Voilà. Donc, il faut arriver à relativiser. C'est le mot le plus important. Regardez la ligne générale d'un vêtement quand vous êtes devant le miroir. Regardez la ligne générale. Regardez l'esthétique qu'on a produit. Et trouver le positif là-dedans. Mais pas aller tout de suite regarder dans le détail, ouvrir la veste pour voir s'il y a un truc qui ne va pas dedans. Voilà. C'est un vêtement. Le but, c'est de le porter et de vivre dedans. Et de vivre dedans, en fait. Ça ne sert à rien d'acheter un costume en disant « Oh, je vais le garder dans la penderie, dans la housse pour ne pas l'abîmer. » Non, non. Si c'est ça, à ce moment-là, dépensez votre argent pour voyager. Allez au Vietnam, voir la campagne, aller en Afrique. Voilà. Dépensez votre fric autrement. Mais si c'est pour dépenser 1 500 euros en se disant qu'on va acheter une relique, il faut surtout changer d'idée. Voilà. On vient acheter un objet du quotidien, un objet usuel, fabriqué avec du tissu, c'est-à-dire un truc moche. Voilà. Enfin, un truc, c'est-à-dire, voilà, qui informe mais qu'on essaie de faire quelque chose. Moi, j'ai des costumes avec des trous dedans mais je les porte quand même parce que je les aime, tu vois. On ne va pas livrer un costume avec des trous par contre, c'est-à-dire qu'on s'entende mais essayer de relativiser, voilà, de bien faire comprendre qu'on vient chercher quelque chose, une expérience, un service, une certaine qualité qui est entre le prêt-à-porter et le tout fait main mais qui a des avantages par rapport au prêt-à-porter et des inconvénients par rapport au prêt-à-porter et qui par rapport à la grande mesure a des avantages et des inconvénients. Et que quand moi je fabrique un costume en Roumanie, peut-être au Portugal ou en Italie l'année prochaine, ça n'est pas un costume fabriqué en Italie. Parce qu'il y a aussi des clients, ça, il y a un client récemment qui me dit oui mais j'ai quand même une veste Gucci, elle est quand même beaucoup mieux que la vôtre, la vôtre elle n'est pas au niveau, machin. Attends, si, une veste Gucci ça n'a quand même pas tout à fait le même rapport qu'une veste fabriquée en Europe de l'Est en termes de grade de qualité, en termes de fabrication, donc voilà, il faut bien relativiser et savoir ce qu'on vient chercher. Nous, on essaye de faire au mieux, enfin tu l'as vu, que les gens ne croient pas qu'on a fait mieux parce que c'était une vidéo, on a fait, on fait pareil pour tout le monde, c'est-à-dire on fait toujours les boutonnières, on place toujours les boutons ensemble, on fait toujours l'ourlet du client sur chaque client et on essaye de faire au mieux, on essaye de faire au mieux, voilà. C'est vraiment le mot qu'il faut dire. Super, c'était super intéressant, merci beaucoup Julien. Merci. Merci.